Salut à tous, que l'Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous bénisse, multiplie ses grâces et ses bontés dans nos vies. Je le dis souvent que le salut vient des Juifs et qu'on ne peut pas parler de l'Église sans Jésus-Christ, sans parler d'Israël. L'Église que je parle ici, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, qui croit en lui, qui a été baptisé, qui s'est répandu ses serments, qui a été baptisé, qui a reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui croit en promesse et qui croit aussi en l'enlèvement de l'Église au retour du Seigneur Jésus-Christ, qui se prépare, qui lave toujours sa robe en attendant ce grand événement où le Seigneur viendra chercher son Église. Et je répète que le salut vient des Juifs et chez les Juifs, il n'y a pas trois Diers. Ils croient qu'en un seul Dieu, l'Éternel, le Seigneur, l'Unique, le Véritable, celui qui a créé l'humanité, qui a créé les choses visibles et les choses invisibles, ce qu'on peut toucher, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on peut sentir, sans pouvoir le toucher comme le vent. Lui seul, l'Unique et le Véritable. Alors, au moment marqué par lui, il a pris un corps, comme dit l'apôtre Paul, que le mystère de la piété est grand, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voyez, Dieu a été manifesté en chair, dans un corps appelé Jésus-Christ. Pourquoi il s'est manifesté en chair? Pour ton salut. Pour ton salut. Car il est dit, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le mort qu'il a donné son fils unique, afin que qui comprends à lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Dieu, c'est un titre. Il a donné son fils unique, afin qu'il comprends à lui ne périsse point. Celui qui a le fils a la vie éternelle. Ce n'est pas dit que celui qui a le père, mais celui qui a le fils a la vie éternelle. Celui qui croit au fils aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au fils n'aura pas la vie éternelle. Même s'il croit tout simplement au père, soi-disant, moi je passe directement. Moi, ce n'est pas la question du fils. Moi, je passe directement au père. Non, ça n'existe pas. Le salut s'obtient en fils, au nom de Jésus-Christ. Le pardon, la rémission du péché, le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus-Christ. Le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, tout, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Dieu s'est révélé, s'est révélé en ce temps-ci, dans un nom appelé Jésus-Christ. C'est lui seul qui se manifeste aussi dans ses dispensations du Saint-Esprit. C'est toujours le même qui se manifeste en tant qu'Esprit pour conduire l'Église. Donc, il n'y a pas trop à dire. Il n'y a pas trop à dire. Il ne faut pas dire que moi, je passe directement au Père. Non, 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 non. Il n'est pas dit que celui qui a le Père a la vie éternelle. Celui qui reçoit le Père a la vie éternelle. Non, non, non. Celui qui a le Fils, celui qui prend le Fils, aura la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Il y en a qui se posent des questions. Est-ce que Dieu a un Fils? Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Dieu s'est manifesté dans la chair. Il a pris un corps pour ton salut. Crois en Jésus-Christ pour que tes péchés te soient pardonnés et que tu sois revêtis parce que toute personne qui n'a pas encore Jésus-Christ en elle est nue devant l'Éternel Dieu. Est nue, nue, totalement nue. Alors, lorsque tu crois en Jésus-Christ, il te donne des vêtements. Il te purifie, il te sanctifie, il te donne des vêtements, une robe blanche avec laquelle tu vas marcher totalement et toutes tes œuvres seront dans la lumière. Et Dieu vous bénisse. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu, un véritable Dieu qui se manifeste en trois dispensations. N'ayez pas la confusion. Ne mettez pas la confusion dans vos têtes comme une fois on avait donné la prière, la parole à une sœur de prier. Elle priait, elle priait pour conclure. Elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Voyez, toute la confusion, ce n'est pas aussi bien. Croyez seulement en Jésus-Christ. C'est la parole. C'est le nom qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre nom. Au-dessus, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom. Seulement en Jésus-Christ que nous obtenons le salut, le pardonner au péché. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt.